... ... Je voudrais aussi donner la parole à quelqu'un qui a une longue expérience de ces combats et que je remercie tout particulièrement d'être parmi nos mauvaises rachetosses. Je crois avoir le... ... ... ... Je crois avoir le triste privilège d'être le plus ancien fiché au sein de cette assemblée. On parlait des enfants tout à l'heure. En octobre 1940, j'avais 12 ans, même pas 13, j'étais fiché avec mes parents par les soins de la police française aux ordres des nazis. Bien entendu, pas d'amalgame. Nous étions à l'époque en dictature et nous sommes maintenant, semble-t-il, on le dit, en démocratie. L'ennui, c'est que ça commence gentiment à l'assemblée. Et à l'époque, ceux qui ont été fichés comme moi et des milliers d'enfants comme moi, et bien, je m'excuse, c'est un peu de saine, on a été deux ans et demi après, deux ans après même pas, on a été décorés avec cette chose. Et bien, on n'en est pas là, puisque ceux qui maintenant sont fichés, sont reconnus en fonction de leurs pré-épositions politiques, syndicales, associatives, ou sont reconnus en fonction de la couleur de leur peau. Alors, il faut que vous sachiez que vous entendez ici des responsables d'organisation, c'est-à-dire que, contrairement à ce que dit la ministre de l'Intérieur, on ne fiche pas des délinquants, on fiche des personnes innocentes qui n'ont commis aucune infraction, mais qui sont soupçonnées par un policier ou par un gendarme de pouvoir le faire éventuellement à l'avenir. Aujourd'hui, il y a plus de 60 collectifs régionaux, donc 60 départements, il y a plus de 60 manifestations organisées aujourd'hui, donc plusieurs manifestations dans les mêmes départements. ont des droits, pas des clichés ! ont des droits, pas des clichés ! ont des droits, pas des clichés ! Belle brochette, hein ! Tout cela est bon enfant ! Sous-titrage ST' 501